Christophe, bonjour. Est-ce que tu penses qu'il a encore, Mathieu Jalibert, un désir de prouver à tout le monde qu'il a un niveau et sa place, comme peut-être tu l'avais toi à l'époque, et est-ce que ça peut entraîner de mauvaises choses ou est-ce que ça peut justement le pousser ? Je crois que Mathieu a 23 ou 24 ans, c'est jeune pour une ouverture, donc forcément s'il ne connaît pas d'échecs à cet âge-là, il ne pourra pas rebondir. J'espère qu'il y aura des échecs, mais c'est vrai que la saison qu'il a passée avec Beg, avec tout ce qu'on a pu voir à travers ses changements d'entraîneurs, ses contre-performances, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça, il s'en nourrit tout simplement, comme tout compétiteur, et surtout lui, c'est un gros compétiteur, à cela on peut rajouter les qualités physiques du joueur, de la vitesse, de la prise d'initiative, c'est un gars qui aime jouer au ballon, il a tout pour lui, donc maintenant peut-être qu'on va lui demander autre chose, ce que j'appelle un peu la maturité, c'est peut-être être plus altruiste, faire jouer les autres, ce que fait parfaitement bien Romain Tamac, donc à lui de copier le numéro 1 finalement, même si aujourd'hui de penser à lui et à l'équipe de France.